Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes bel et bien sur notre chaîne YouTube et vous avez raison d'y être. Alors, avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Partagez également la vidéo avec vos proches si vous la trouvez intéressante. On commence. Mort d'Ozinashi Noachukwu, elle est morte d'un coup de pied que son mari lui a asséné sur la poitrine en la battant. La sœur aînée de la chantre nigériane expose les traitements qu'a subi cette femme jusqu'à sa mort prématurée. Morte à 42 en laissant 4 enfants, Ozinashi est tombé sur un ennième coup de son bourreau de mari. A l'annonce de sa mort, cet homme du nom de Peter Noachukwu s'est précipité pour déclarer que son épouse souffrait d'un cancer de la gorge, tentant ainsi de masquer les causes exactes de ce décès. Mal lui en a pris, les langues se sont déliées et plusieurs proches de la défunte ont fait des révélations qui l'ont incriminée. Il est en détention. Cet homme l'a batté depuis des années et lors de cette énième bastonnade, il lui a donné un coup violent en pleine poitrine qui l'a conduite directement dans le coma. Elle a passé 5 jours sous assistance respiratoire, selon des sources familiales. La sœur de la défunte s'est confiée au journal Vanguard Métro. La nommée Favourmed est la sœur de l'artiste de musique gospel décédée vendredi dernier. Elle fait savoir que sœur Ozinashi est morte à cause d'un amas de sang dans la poitrine suite au coup de pied de son mari. Elle n'est pas morte d'un cancer. Son mari, M. Peter Noachukwu, l'a frappé à la poitrine avec sa jambe. Pendant tout ce temps, il a battu mais ma sœur nous cachait tout ce qu'elle vivait. Avant, nous lui avons dit de sortir du mariage, nous lui avons dit qu'ils doivent divorcer mais elle pensait que Dieu était contre le divorce, révèle Favour. La femme de 42 ans espérait que son homme allait changer, que non. La défunte décrite comme une femme vertueuse, espérait un miracle de Dieu dans le comportement de son époux. Lorsqu'il l'a frappé la laissant pour morte, il l'a transporté à l'hôpital sans informer la famille, confie Favour. Quand l'homme lui a donné un coup de pied dans la poitrine, elle est tombée et il l'a emmené à l'hôpital sans nous le dire. C'est son ami, qui vit dans Débonie, qui a appelé sa sœur jumelle, car Ozinashi a une sœur jumelle, pour lui demander, ta sœur t'a-t-elle dit que Peter l'avait frappé à la poitrine ? La sœur lui a répondu que non. C'est le coup à la poitrine qui l'a tué. Mon frère a dû demander au médecin ce qu'il avait tué et le médecin a répondu qu'il y avait des amas de sang sur sa poitrine. De son vivant, elle était interdite de rendre visite à sa famille. Ozinashi vivait à Abuja avec son mari et quatre enfants, soit trois garçons et une fille. De son vivant, elle était interdite de rendre visite à sa famille. Ozinashi vivait à Abuja avec son mari et quatre enfants, soit trois garçons et une fille. L'homme a tout fait pour l'éloigner de sa famille, des mauvaises langues et même de sa sœur jumelle. Avant, il a dit à la sœur jumelle qu'il allait la séparer de sa sœur, qui était sa femme. Il ne nous permettait pas de nous approcher d'Ozinashi. Alors restez connectés pour suivre la suite de cette affaire terrifiante.